Bienvenue pour cette séquence 3 des entraînements d'hiver Alors aujourd'hui on va s'occuper du bunker Déjà petite réflexion, je ne suis pas très fier de vous La semaine dernière vous étiez au bord du green, on était en train de chipper Et je vous retrouve où ? Échoué dans le bunker Vivement qu'on travaille vos attaques de green En tous les cas pas de panique, on va vous montrer comment vous en sortir Assez facilement, c'est pas un coup très difficile Beaucoup d'exercices de placement, on attaque tout de suite Alors votre meilleure arme c'est le sandwich Il est dessiné pour ça, il a une ouverture suffisante pour vous aider à lever le bunker Par contre il faut le mettre en capacité Voici un focus sur un sandwich en train de passer du mode chipping au mode sortie de bunker Le but du jeu est simple, augmenter les degrés sans modifier l'orientation Vous notez que la semelle est restée orientée dans la même direction Mais les degrés sont supérieurs Comment faire passer un sandwich du mode chipping que vous connaissez maintenant par cœur A un mode sortie de bunker Très simple, ça commence par reculer le manche Voilà, vous voyez au fur et à mesure que le manche recule L'ouverture du club est plus importante Et le bounce, le rebond, la semelle du club Sont maintenant en capacité de travailler sous la balle dans le sable Par contre, vous voyez que le club n'est plus du tout en face de William C'est donc maintenant à lui de faire le tour et de venir se replacer en face du club Alors vous allez me dire, les pieds regardent à gauche, la face de club regarde à droite C'est exactement ce qu'on voulait, puisque la balle va sortir en faisant la moyenne des deux orientations Conséquence de tout ce qui vient de se passer La balle est maintenant plutôt en face du pied gauche de William Rien d'anormal, c'est une bonne position pour commencer à jouer Bon, maintenant que tout le monde est bien placé Le club, vous, que vous avez conscience qu'il allait falloir aller dans le sable pour sortir cette balle On va vous donner le dernier secret Et le dernier secret, c'est la création de vitesse Voilà, vous voyez, William, il prévoit large Il sait qu'il va rentrer dans le sable On a une certitude, c'est qu'on va perdre 70% de la vitesse que vous avez créée Donc on fait quelque chose aux alentours d'un 3 quarts de swing Et on rentre dans le sable, on n'a pas peur d'y aller, c'est lui qui va vous sortir la balle Alors ça y est, tout est clair pour vous, au niveau placement, au niveau organisation du club On va faire comme d'habitude, maintenant on va vous montrer les erreurs qu'on voit quand on vous regarde L'erreur traditionnelle, c'est d'avoir tellement envie de sortir la balle du bunker Qu'on se met à la soulever Alors c'est une combinaison de deux choses C'est en général un poids qui vient se reporter sur votre jambe arrière au moment impact Et une petite combinaison avec une action de poignée pour être sûr de bien soulever la balle La conséquence elle est connue, c'est une fusée, on oublie de toucher le sable Et on a la balle qui termine au bout du green Et la deuxième erreur, c'est le niveau du dessus C'est les gens qui en ont marre de ne pas prendre de sable et d'envoyer des fusées Ils s'assurent d'aller chercher du sable, et voilà ce que ça donne Voilà, on voit que l'organisation qui a été mise en place avec le Boons tout à l'heure est complètement cassée Les mains de William sont revenues devant la face de club Ça s'appelle une gratte, on reconnaît bien là votre désir d'entraînement Puisque vous avez la même sortie à faire dans le bunker, de mettre plus loin Ça y est, vous savez tout sur la sortie de bunker Évidemment, le principal c'est maintenant de s'entraîner Parce que comme le disait Jack Nicklaus Le principal dans la sortie de bunker, c'est d'en sortir A bientôt !